Alors Othep, Othep, Othep ! Bienvenue sur la page de Bertil Okamit, l'imperturbable négrothérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo, n'est-ce pas, vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales, Othep, Othep. Bon, je vais encore dire une bêtise. Vous êtes tellement habitués à mes bêtises que vous venez tout le temps quand je dis des bêtises. Je vais encore dire une bêtise et je vais encore me faire quelques ennemis. Mais j'aurais dit ce que je pense, je peux me tromper, et souvent je me trompe, n'est-ce pas. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que la différence entre vous, je ne parle pas de tout le monde évidemment, la différence entre certains et moi, c'est que je prends des risques. Je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. C'est que je prends des risques et je tiens certaines positions qui sont des positions très très risquées. Et beaucoup ont peur de prendre ces positions. La raison pour laquelle souvent certains me demandent, mais le gars s'il m'a pris le cœur pour parler des choses comme ça en public. J'ai beaucoup à perdre, je le sais. Mais tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens, ils préfèrent dire comme ça, comme je suis là, je parle. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je ne suis pas venu sur Facebook pour me faire des amis. Je ne suis pas non plus sur Facebook pour me faire des ennemis. Mais si mes ennemis veulent être nombreux, c'est le problème. J'ai quand même ce mérite-là de créer le débat, de susciter le débat, même si c'est polémique, même si c'est sujet à controverse, même si de fois je dis des conneries, même si de fois je prends des positions qui ne vous arrangent pas. Souffrez de la contradiction. Souffrez d'avoir des gens comme moi qui vous disent clairement ce qu'ils pensent. Je suis quelqu'un de la dissidence. Je suis anticonformiste. Ceux qui me connaissent depuis le bas âge, je suis comme ça. Je sais mon comme ça, prenez-moi tel que je suis ou bien laissez tomber. Je suis quelqu'un d'antier où tu aimes, où tu détestes. Et je ne suis pas là pour faire semblant avec les gens. Depuis 7 ans sur la toile, vous savez comment je fonctionne. Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Je suis de la dissidence. Je suis anticonformiste. Et surtout, je n'agis pas selon la loi du grand nombre. Vous pouvez être un million à gauche, moi je prends position à droite tout seul. Mais j'ai au moins le mérite de prendre des positions claires, assumées, en public. Parce que je suis quelqu'un du débat, parfois je crée des polémiques exprès. Parfois je fais exprès de provoquer. Je peux faire 2, 3, 4 posts. Je fais exprès. Ça passe. Ce n'est pas que les gens ne me suivent pas. Non, ils sont là. Pas dizaines de milliers. Ils suivent. Exactement ce que je fais. Des fois, même s'ils ne sont même pas en ligne là sur place, ils vont se connecter après pour dire, mais qu'est-ce que Berthier a dit aujourd'hui ? Ils vont regarder. Mais ils sont toujours à la fenêtre. Ils n'entraient jamais dans le life. Comme ce que de lui on disait, ils sont à la fenêtre. Si vous mettez le QI là, ils vont glisser, ils vont se retrouver dans le direct. Ils sont toujours en train de se cacher. Ils n'assument rien. Je veux prendre un exemple sur les combattants, sur certains combattants. Ils sont nombreux là dans le combat qui ont la carte du MRC. Mais ils se cachent. Ils sont nombreux qui ont la carte du MRC. Ils n'affichent pas. Ils se cachent. Ils n'assument pas. Ils ont peur du candidaton. Parce qu'ils ne veulent pas être jugés. Mais on vit de plus en plus dans une société où il y a tellement de pression, où il y a tellement de propagande. Et moi, mon but, c'est de ne pas céder. Mon but parfois, c'est que Berthier le Camille dit des bêtises, mais que j'ai le droit de dire ces bêtises-là. Laissez-moi dire mes bêtises. Je peux me lever un matin, je dis une connerie. Laissez-moi le droit de dire aussi une connerie. Ne m'empêchez pas. Ne fermez pas le débat. Ne venez pas parce que vous êtes 100 ou 200 à mettre des commentaires en disant que tu n'as pas raison que vous allez croire que parce que vous êtes nombreux que vous avez raison ? Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que vous avez raison. Vous pouvez être nombreux et vous tromper. Combien étaient ici, là, à me donner des leçons pendant des années ? Tu es jaloux. Tu es haineux. Tu es aigri. Tu n'aimes pas les wayou-wayo. Tu n'aimes pas la base jaune. Tu es ceci. Tu es cela. Pendant des années, trois ans de plus, j'ai tenu la même position. La réalité est là. Ils ont fini par comprendre que le temps me donne raison. Et pourtant, ils étaient nombrés à l'époque. Dieu seul sait leur nombre. J'ai perdu beaucoup de followers aujourd'hui à cause de ça parce que pour eux, je n'étais pas censé dire ce qu'ils ne pensent pas. Je n'étais pas censé ramer à contre-courant. Je dois dire ce qu'ils veulent. Je dois faire du populisme. Je dois dire exactement ce qu'ils veulent entendre. Voilà comment on fonctionne dans notre communauté. Du coup, quand tu prends une position opposée, contraire à ce qu'ils attendent, on fait de toi l'ennemi. Ce n'est pas ça. Je ne tombe pas dans cette propagande. Même si des fois je dis les bêtises, laissez-moi le droit de dire mes bêtises. Laissez-moi le droit de dire des conneries. C'est comme ça qu'on fonctionne dans une société. On n'est pas dans la propagande. Non. Je prends mes positions et ce sont les miennes. Et je n'ai pas souvent raison. Je n'ai pas toujours raison, je vais dire. Mais j'ai souvent raison. Je prends souvent des positions qui sont claires. C'est parce que je suis convaincu que dans ce que je suis en train de dire, j'ai raison. C'est fonder ce que je dis. Vous pouvez être un million d'un autre côté. Je tiendrai la même position. Mais après, si je me trompe aussi, j'essaie de dire quelque part quand même, j'avoue que j'aurais dû faire plutôt comme ceci plutôt que cela. Deux fois, je peux même provoquer un sujet. J'ai même déjà la réponse. J'ai la réponse. Je provoque un débat comme ça parce qu'on est sans cesse dans une société où les gens ne veulent pas débattre. On est sans cesse dans une société où les gens ne veulent pas donner leur position parce qu'ils ont peur du candidaton. Parce qu'ils ont peur d'assumer leur position en public. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont de tel camp ou de tel autre camp. Les gens me suivent depuis des années mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils se comportent comme s'ils étaient nouveaux sur ma page. Partagez le live. Partagez. Mettez des commentaires. Donnez votre avis. Rendez le live plus vivant. Partagez. Envoyez le maximum de likes, le maximum de cœur. C'est important. Donc, j'ai pris une position claire, comme d'habitude d'ailleurs, concernant j'ai fait un post sur Facebook ce matin et je savais que ce post-là allait faire couler beaucoup d'encre. Justement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, regardez d'autres posts que je fais. Il y a 4, 5, 6 commentaires, 8 commentaires. Mais dès que je tape là où ça fait mal, je fais exprès. 200 commentaires. Ils sont déversés là et curieusement, ils sont toujours aussi nombreux quand il s'agit de venir déverser leur vénin, déverser leur haine. Ils sont autant nombreux quand c'est la haine. Ils sont si nombreux quand ils peuvent venir critiquer. Mais ils ne proposent pas. Ils ne construisent pas. Dans leurs commentaires, ils ne sont pas là pour dire que non, je pense qu'à tel niveau tu aurais plutôt dit ceci, cela. Il aurait plutôt fallu faire comme ceci, comme cela. C'est ça. Apporter des critiques constructives. Et non venir vaguement dire oui, tu divises les Bamilekés comme si les Bamilekés étaient des peuples unis. Quand ils parlent des Bamilekés, ils donnent l'impression que le peuple Bamileké est un bloc monolithique, un bloc homogène et que tous les Bamilekés ont les mêmes positions. On est dans une société de malades complètement. On est dans une société avec des gens et parfois, ceux-mêmes qui te donnent ces leçons, ils prennent souvent des positions de gens qu'ils connaissent vraiment. Et l'idiot dans ça, c'est eux-mêmes au final. L'ignorant dans tout ça, c'est eux-mêmes. Mais ils viennent là souvent, ils mettent quelques gros mots là, ils mettent quelques belles phrases en français et souvent ils parlent de quoi là? Entre des mains expertes. Ils utilisent le mot de main experte. Qui êtes-vous? Parlant de main experte. Vous avez déjà fait quoi? On a vu. Ceux qui parlent de main experte sont cachés derrière des faux profils. Donc même vous affirmez, vous n'êtes pas capable de vous affirmer. Même dire ce que vous pensez, vous le faites derrière des faux profils. Et vous parlez de main experte. Et vous savez pourquoi beaucoup aujourd'hui sont en faux profil? C'est pour les mêmes raisons. Parce qu'il est plus facile pour eux de se cacher derrière un faux profil et débiter tout et n'importe quoi. Parce qu'ils ne s'assument pas. mon profil il est vrai. Tout ce que je fais dans la vie, je suis vrai dans ce que je fais. Ou tu m'aimes ou tu me détestes, j'en ai rien à foutre. Sincèrement les gens me connaissent pour ça. Je ne fais pas les trucs pour être d'accord avec les gens. Ils le savent. Donc j'ai fait un poste en disant ceci. On est pourtant tous bamilekés. Mais je constate, je peux me tromper encore une fois. Il y a rarement, je n'ai pas dit qu'il n'y en a quasiment pas. Mais il y a rarement des mariages entre Bangante par exemple. Et tiens, rarement des mariages entre Bafang et Bouddha. Ce que je suis en train de dire là. Ce n'est pas tous ceux qui sont en train de me critiquer. Ils sont encore sur le poste en train de mettre des commentaires. Tous ceux qui critiquent. Ah, c'est faux. Tu racontes n'importe quoi. Tu divises les bamilekés. Il y a mon grand frère que j'adore qui est venu me dire que tu le camis, tu divises avec ton affaire de mon grand frère Jean-Robin Gambo. J'aime trop le grand là. Oh, lui même sur la toile a sorti un concept. On l'appelle les 14 heures. Quand il s'élève tous les matins, il fait un poste. Les gars viennent commenter avant que les gens qui se réveillent à 14 heures viennent parler. D'après lui, ça ne stigmatise pas. D'après lui, ça ne divise pas. Mais c'est moi qui dis que quand je parle de bamilekés en tomate, j'ai beau expliquer mille fois le concept, ils comprennent, ça entre ici, ça ressort là. Mais pourquoi? Parce que je ne dis pas ce qu'ils veulent entendre. Mais lui vient dire que les gens qui se réveillent à 14 heures, d'après lui, ça ne stigmatise personne. Mais si c'était moi qui disais la même chose, ils allaient trouver que non, ils sont en train de les diviser. Souffrez d'avoir quelqu'un comme moi, Bertil Le Camide, qui dit ce qu'il pense, il peut dire des conneries, il peut dire des bonnes choses. Je suis ce que je suis. Prenez-moi tel que je suis. Si vous n'êtes pas content, vous partez. C'est aussi simple que cela. Je ne parle pas pour nuire à quelqu'un, je ne parle pas pour plaire non plus. Mais rassurez-vous que je ne suis pas sur la toile pour me faire des ennemis, des amis. Ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que les vraies personnes, les personnes sincères sont tellement rares. Regardez les positions dans le combat que les gens, regardez les avis des gens. Vous avez des gens jusqu'aujourd'hui, on lui pose la question, quelle est ta position par rapport à la politique au Cameroun ? Ils ne sont pas capables de donner leur position. Oui, certes, Biak a même fait des choses. Bon, certes, il aurait pu faire mieux sur un certain nombre de plans. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Camteo, c'est la solution ? Est-ce qu'ils tournent, ils ruchent, ils tournent, ils sont comme ça ? J'ai horreur de ce genre de personnes. En réalité, ils essayent de donner une position, mais ils ne donnent pas clairement. Ils essayent de tourner. Ils sont nombreux comme ça. Et quand ils veulent maintenant dire vraiment ce qu'ils pensent, ils se mettent derrière les faux profils. Et donc, quand ils ont quelqu'un comme moi qui dit ce qu'ils pensent clairement, comment ? En public. Sans toutefois, non, ils sont choqués. Ils sont scandalisés. Ils viennent faire les ignorants. On est tous Bamileke. On a grandi dans les mêmes endroits. On a grandi dans ce pays-là. On sait comment ça fonctionne. Mais ce que je suis en train de dire sur mon poste, ce n'est pas étrange. Ce n'est pas nouveau. Il y a des pages sur Facebook et c'est public. Allez cliquer sur « Fier d'être Bamileke ». Culture et tradition Bamileke, les sites que je vous donne là, les noms là. Allez regarder, les gens font des débats là-bas ouverts sur les discriminations entre Bamileke. Ils font beaucoup de choses. Ils disent tellement de choses là-bas. C'est public. C'est connu. Ben si le Kamit fait un petit pause pour parler de ça, boum, ils sont là plus de 200 commentaires en train de raconter. Tu divises les Bamileke. Qui vous a dit que les Bamileke étaient un peu pleu... Quand on parle d'unité, unité ne veut pas unicité. Unité ne veut pas dire uniformité. Ce n'est pas parce qu'on dit un groupe Bamileke qu'on est tous pareils. Voilà comment ça fonctionne. On essaie de te faire pression. On essaie de te dire même comment tu dois supprimer ton poste parce que ça divise. Qui vous a dit qu'on était tous unis ou bien qu'on était uniforme ? Voilà donc l'intolérance. Voilà donc l'ignorance dans notre communauté. Les gens ne supportent pas qu'on prenne des positions autres. Qu'on prenne des positions contraires. Ils ne supportent pas cela. Ils sont intolérants. Ils sont allergiques même à la contradiction. Oh, moi, je suis un homme de débat. Je suis un homme de contradiction. J'aime opposer. J'aime créer des débats. J'aime susciter même des polémiques. C'est fait exprès. Vous ne savez pas qu'il y a des gens dont c'est le métier. La polémique, c'est des polémistes. Il y a des gens dont c'est le métier. Mais regardez comment les gens fonctionnent. J'ai pris un exemple simple. Par exemple, le quartier où la ville Njombé-Pendja, je suis née là-bas et tout. J'ai fait d'autres villes. J'ai voyagé au Cameroun. J'ai vécu dans des communautés. En tant que Bami-le-Ké, on sait comment ça fonctionne. Par exemple, dans mon quartier, il n'y avait pas de mariage. Bafang-Tiang. Vous n'allez pas voir ça. On est pourtant Bami-le-Ké. Un Boudaï, une Bangante. Quand je fais même encore le film là dans ma tête, quand je revisualise ça dans ma tête, à côté, c'est Bafang-Bafang. Et même entre Bafang, c'est Bapung-Tchengaleu, Bapung-Tchengaleu. Parfois, ce n'est pas que c'est un Bafang, il allait chercher à Bacasa de l'autre côté. Non, c'est le même village. Je prends à gauche encore, Bafang-Bafang. Je prends à gauche, Bafang-Bafang. Quand je prends en bas, Bafang-Bafang. Je prends Bouda-Bouda. Je vais de l'autre côté, Bamedjou-Bangsoa. Bamedjou-Bamedjou. Bamedjou-Baloum. Je prends ça chez nous. Je prends à côté. Tu prends tout un bloc, tu vas de l'autre côté. Ça ne veut pas dire que les Bami-le-Ké. Les Bami-le-Ké se mettent ensemble. Ils forment des couples. Mais c'est des anciennes générations. C'est les générations de nos parents. Ils n'allaient pas chercher leurs femmes loungues. Vous êtes plus ou moins nous tous là. Nous sommes nés des couples qui étaient du même village. Et quand on va à l'ouest, des mêmes départements, parfois du même village, je vais dire. On ne soit pas cherché trop loin. Il y a parfois des inimitiés entre les différents groupes. Mais les Bami-le-Ké, quand tu parles de ça en public, quand tu parles de ça sur Facebook, ils veulent faire comme si c'est toi qui a inventé cela. À côté de chez moi, c'était clair. Le papa Boudala, il disait que non, sa fille ne va pas aller en mariage sur le Bafang. Sa fille n'ira pas. Il avait même une quinzaine de filles. C'était clair que ces filles-là n'iront pas en mariage chez les Bangantés. Pareil, quand vous voyez, il y avait des Bangantés qui disaient que non, ces gens-là. C'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup le professeur Patrice Nganan. Vous savez pourquoi ? Il y a des côtés de lui que je rejette. Mais il y a des côtés de lui que j'apprécie. Vous savez pourquoi ? Parce que Nganan est l'un des rares qui dit haut et qui dit clairement les choses. Il dit tout haut, ce que beaucoup pensent tout bas. En public, il prend des positions claires. C'est que c'est stigmatisant. Nous tous, nous n'aimons pas cela. Mais à travers sa parole, à travers ce qu'il dit, il y a beaucoup qui se reconnaissent. Sauf qu'en public, ils vont toujours faire semblant. Ils sont dans cette hypocrisie. Vous qui me suivez, vous savez que ce que je suis en télé dit là, au fond, c'est vrai. Mais comme en public sur Facebook, il faut faire semblant. Laissez croire que non. Ce qu'on est en télé dit là, n'est pas vrai. Mais au fond de vous, vous savez que ce que je suis en télé dit est vrai. Quand vous voyez Nganan prendre des positions, il dit que nous sommes des bangantés. Nous sommes des hommes de noblesse, dignité, élégance. Les autres, le bamilekela, le bachou. Il appelle ça les bachou. Qui ne connaît pas que c'est comme ça que ça fonctionne ? Vous parlez souvent, vous avez l'impression que vous parlez aux gens qui ne connaissent pas. J'ai vécu à Banganté. Vraiment, les gens se me font rire. J'ai vécu à Tonga. J'ai eu mon bébé, c'est au lycée classique de Tonga. Il y avait des gens qui venaient de partout. On a grandi, même à Douala, même à Yaouni, même dans les quartiers. Tu vois, les bamilekela se sont déportés à Douala. Donc ils arrivent à Douala, ils créent le quartier Banganté. Dans Douala, ils ont le quartier Bafan. Dans Douala, ils ont leur quartier entre eux. Et les mariages se font toujours entre eux. On a du mal à sortir d'ici pour aller dans l'autre famille se marier ou bien aller dans l'autre village se marier. C'est des réalités. Pourquoi quand je parle de ça, vous faites comme si vous êtes choqués. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Certes, la nouvelle génération se mélange partout. On se marie avec peu importe. Peu importe. Moi, en tant que notable, en plus, si je veux prendre une femme bamileke, je ne vais pas réfléchir si elle vient d'où, de quel côté. Encore que quand nous parlons des bamileke, inconsciemment, le bamileke se pense, il se dit toujours, je suis francophone. Il s'est défini en fait comme un francophone. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que les bamileke sont aussi anglophones. Pendant qu'on y est, dites-moi combien de mariages vous connaissez entre les bamileke francophones et les bamileke anglophones. Les gens vont dire, ah non, ça stigmatise. Oh, ça divise. Non, ce n'est pas moi qui divise. Qui suis-je? Un gars qui fait la sécurité en franc qui lave les assiettes. Qui suis-je pour diviser les bamileke? Je ne représente rien dans la sauce. Mais comme c'est Berti, comme parfois on n'aime pas la tête de ce gars, quand ils disent quelque chose qui est évident, que tout le monde connaît, puisque ça vient de lui, ils sont derrière pour mettre des commentaires haineux. Ce n'est pas parce que vous dites ça que vous allez me faire changer d'avis. Ce que je dis là est une évidence. C'est que beaucoup ne sont pas honnêtes pour le dire et n'ont pas assez de couilles pour le dire en public comme je le fais. Il y a des bamileke anglophones, des bamileke anglophones. Vous connaissez combien de mariages les bamileke anglophones, francophones. Je dis sur place au Cameroun, qui ne se sont pas rencontrés à l'aventure parce qu'à l'aventure on se mélange avec tout le monde. Parce qu'on n'a pas beaucoup de choix. Mais allez regarder sur place au pays comment les gens s'organisent dans ce sens. C'est pour ça que vous voyez les bamileke ignorants, francophones. Il te dit les anglofous, les biafras. Il ne sait même pas qu'en disant ça, il est en train de parler de ses propres frères qui sont plutôt de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est le même peuple. On est venu, on a mis la machette au milieu. On a fait des uns des anglophones. On a fait des autres les francophones. Et dans l'idiotie, dans l'ignorance crasse qu'il y a dans notre communauté, certains pensent que, de l'autre côté, c'est les bamileke et nous sommes les vrais, nous sommes les bons parce que les autres ne le sont pas. Donc voilà. Quand je fais le poste, beaucoup viennent, ils s'agitent. Ils s'agitent, bon, je vais encore provoquer un autre débat encore, je vais encore faire des problèmes parce que souvent les gens, je me lève et je cherche les problèmes. Combien des bamileke savent que le Bensikin n'est pas seulement pour les bangantés? Combien des bamileke le savent? Ah, il y a beaucoup là qui apprennent, à l'instant là-même. Je suis en train de le dire, beaucoup ne peuvent même pas l'imaginer. Voilà encore une autre provocation et c'est fait exprès encore. Vous savez, au Cameroun, notamment à l'ouest, sur le peuple bamileke, il y a eu une sorte de hold-up à un certain moment. J'utilise l'expression courante. Il y a eu une sorte de récupération de certains mouvements où, à un certain moment, certains se sont retrouvés nombreux dans un genre musical et comme ils ont donc multiplié les sorties dans ce sens, certains finissent par croire que ça appartient à tel village ou à tel groupe. Si je me trompe, dites-moi que je me trompe, mais je suis sûr que j'apprends beaucoup de choses aux gens, notamment à ces ignorants-là qui croient me contredire. Aujourd'hui, quand tu dis Bensikin, tape même sur Google, si tu mets Bensikin, on va te mettre Banganté à côté. Le Bensikin n'est pas que pour les Bangantés. Mais il y a des Bamileke qui pensent que le Bensikin c'est pour les Bangantés et dont même certains Bangantés, d'après eux, c'est leur rythme à eux. C'est un rythme qui appartient à tous les Bamileke qu'on trouve dans tous les villages de Bamileke. Mais il y a eu à un certain moment des mouvements qui les ont récupérés. Ils ont d'ailleurs changé des pas de danse. Vous allez d'un village à l'autre. Les Bangantés ont voulu faire le Bensikin leur affaire personnelle. Ils ont modifié des pas de danse. Ils ont modifié certaines choses. Et c'est répandu partout. Aujourd'hui, tu dis à un Bamileke qu'il y a d'ailleurs des Bamileke qui sont choqués quand ils voient aujourd'hui Christ M. Et ils sont choqués de comprendre, d'apprendre qu'en fait, Christ M n'est pas Bamileke, elle n'est pas Banganté. Certains se disent, mais elle chante dans notre rythme. Non, le Banganté, le Bensikin n'est pas pour vous. Mais comme je suis tenté de dire ça, il y a des gens qui vont encore s'agiter. Ils vont crier sur Facebook. La différence avec ces ignorants, ces intolérants, je ne parle pas de vous qui avez un certain niveau de conscience. Beaucoup sont là quand ils voient Christ M. Elle chante et tout. Ils se disent, ah ! Elle sort d'où ? Ils apprennent qu'elle est bafoussame, elle est baleine. Allez voir dans ces villages-là, il y a le Bensikin là-bas. Depuis, je ne sais pas, des lustres. Mais il y a des gens qui pensent que le Bensikin est Banganté. Comme je le dis donc, il y a des gens qui vont se dire, merde ! Qu'est-ce que le gars s'est raconté comme ça ? Tala André-Marie, qui est l'un des plus grands succès dans l'histoire du Bensikin. Tala André-Marie n'est pas Banganté. Mais elle est demandée à certains Bangantés. Ils sont convaincus dans leur tête-là que non. Bensikin, c'est pour eux. Voilà autant de petits trucs comme ça qu'il y a en pays bameleke. Quand tu parles de ça, on veut te faire passer pour celui qui a trahi le secret du village. C'est connu de tous, c'est sur Facebook, on en parle. Il y a des groupes. Il faut intégrer ces groupes-là pour échanger sur les questions qui concernent le peuple, la culture, les traditions et autres. Les bameleke, ne laissez pas croire aux gens qu'on est bameleke, c'est un groupe homogène. Non, il y a des disparités à l'intérieur. Il faut connaître l'histoire de son peuple. Il faut connaître comment ça fonctionne. Donc je vous ai dit en ce qui concerne mes positions. Mes positions sont des positions claires, je les assume toujours. J'ai pris ma carte quand le combat n'avait même pas encore été ce qu'il est aujourd'hui. Donc j'étais déjà militant convaincu. Certains croient que j'ai pris ma carte parce que je suis allé, je suis dans l'optique de me positionner. Positionner par rapport à quoi en fait ? C'est ça que je ne comprends pas. Comme si je voulais me rapprocher du parti parce que c'est devenu par la suite ce qu'on connaît aujourd'hui. Celui qui m'a inscrit là, dans le MRC, c'est Fidel Twinqua. Donc je suivais déjà le parti depuis. Je partageais les actions du parti. J'étais impliqué dans tout ça. Je parlais même déjà du MRC. Je n'avais même pas encore de carte. J'ai inscrit plusieurs personnes dans le MRC. Je me battais. Mes positions sont claires, je ne les cache pas. J'ai appelé Fidel Twinqua. J'ai dit non, je vais prendre ma carte du parti. C'est MRC, c'est mon parti. J'ai appelé d'abord mon grand frère. J'ai d'abord appelé mon grand frère Guy Watson. Je lui demandais. Il m'a dit non, mon ami, je connais très bien Fidel Twinqua. C'est lui qui fait les cartes là. Je l'ai appelé à plusieurs reprises pour dire on se croise ou je viens faire mon truc. Je m'inscris. Je donne mon argent pour prendre ma carte du MRC. Il n'y avait même pas encore élection. Donc on ne parlait même pas encore des élections du 7 octobre 2018. On ne parlait même pas encore. Ce n'étaient même pas encore les élections. Il m'a donné rendez-vous. Il m'a dit que bon, comme on a du mal à se croiser et tout, prenons-nous à tel endroit devant l'ambassade. Le 7 octobre donc, je suis devant l'ambassade. Je prends ma carte du MRC. Ma position est connue depuis ce jour. J'ai inscrit plusieurs personnes pendant que le combat se menait, Etant membre du parti, je militais, je me battais à gauche, à droite. Il y a plusieurs personnes qui ont rejoint le MRC grâce à mes lives. Je faisais des inscriptions, je lançais plein de trucs sur la toile. Il y a une bande d'idiots aujourd'hui sur Facebook parce qu'ils veulent monopoliser la parole, parce qu'ils parlent, ils ont raison, qui veulent faire croire qu'on a pris la carte du MRC par opportunisme. J'ai pris ma carte avant. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça à ces quelques idiots qui ne comprennent jamais rien d'ailleurs, qui ne connaissent même pas c'est quoi l'histoire du combat, qui n'ont jamais lu un seul livre sur une révolution. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils disent comment on ne peut pas être activiste et être d'un parti politique. de l'ignorance crasse. Quand je prends même des exemples, je leur parle de Carlos Schwartz, ils savent que c'est qui. Quand je parle de POCO, ils savent que POCO, c'est quel mouvement ? Aller chercher en Afrique du Sud, dans le PAC, le Pan-African Congress de Robert Mangali Sobukwe. C'était quoi le mouvement POCO ? C'était un mouvement... Vraiment, les gens me font... L'ignorance de Facebook. Aller voir l'ANC. L'ANC avait également sa branche armée qui était des activistes qui posaient des bombes. Ils faisaient partie de l'ANC. Oum Konto Weisizwe. Mandela était le chef de file. Quand je dis que Oum Yobe était un activiste, tous ces gens-là étaient des activistes. Ce sont des gens qui faisaient des boycotts, qui faisaient des trucs terribles. Ils posaient des bombes, ils tiraient, ils tuaient. Vous croyez que quand on parle d'eux, en tant qu'on parle de héros national, c'était des gens qui sortaient avec des oeufs ? C'est des gens qui ont mené de ces luttes incroyables. Comme il y a l'ignorance sur Facebook des idiots. Tout le monde pense qu'on doit adhérer. Parce que vous vous l'avez dit que tu ne peux pas être combattant et être du MRC. Comme il y a des idiots qui tiennent ce discours, ils pensent qu'on doit les suivre dans leurs bêtises. Souffrez de savoir qu'il y a des gens qui n'entrent pas dans vos conneries, qui ont un certain niveau de culture, qui ont compris ce que vous ne comprenez pas. C'est parce qu'on fait pression sur les plateaux télé au Cameroun. Il y a même des fois le président élu lui-même a commis un certain nombre d'erreurs. Ou on lui fait pression. Dès qu'il y a un peu un truc de la basse, on fait pression sur Camteau. On fait pression. Il veut parler à tes frères. Il veut dire à tes frères de ne plus faire ceci. Et quand le président élu fait un petit communiqué pour demander aux gens de se calmer, résultat, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a derrière ça un message sous-jacent. Ça laisse croire que ces gens-là sont des gens de Camteau. Quand on dit que le président Camteau doit calmer ses frères. Un peu comme pour dire que la basse, c'est une organisation des bas milikés. La basse, c'est le bras armé du MRC et que c'est Camteau qui contrôle la basse. Il y a des erreurs à ne pas commettre. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un. Vous n'êtes pas content, c'est pareil, on s'en fout de vous. On n'en a strictement rien à foutre. Que vous considériez que nous, on est du MRC, on est de la basse, on est le bras armé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? À un moment dans la vie, il ne faut pas faire des choses pour plaire aux gens. Il y a des moments même où on tape sur les mains. Il y a des moments où on fait dur. On ne fait pas ça pour te plaire. Après, tu comprendras que ce qu'on est en train de faire là, c'était pour ton bien. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Parce que les gens ne sont pas encore préparés à recevoir un certain type de message. C'est pour ça que dans la société traditionnelle africaine, on ne donne pas la parole à tout le monde. Tout le monde ne parle pas parce que parler est une aptitude. Pour parler, il faut savoir ce que parler veut dire. Pour parler en public surtout, il faut d'abord se connecter aux esprits de la parole. Il faut savoir la pertinence de la parole en public. On ne le donne pas la parole au fou du village qui va venir se tenir au milieu et parler n'importe comment. Et comme Facebook a donné l'opportunité aux idiots, chacun s'exprime, chacun dit ce qu'il pense. Chacun vient sur Facebook, il balance tout et n'importe quoi. Même quand tu essaies de faire comprendre en apportant des éléments, des arguments, tu essaies de parler, tu expliques, ils sont déjà bloqués dans leur tête. Ils sont calés dans leur tête ce que tu dises et sinon tu n'as pas raison. Béthi, c'est RNE. Depuis des années que vous dites ça, ça a changé quoi. Je tiens les mêmes positions en public. Ma position est connue. Je suis anti-BIA. Il doit partir. Kamto, c'est mon candidat. Parce que Kamto a l'étoffe pour diriger le Cameroun. Si vous n'êtes pas donc content et vous vous laissez croire que je suis avec Kamto parce que c'est le frère du village, j'ai le droit d'être avec Kamto parce que c'est mon frère du village. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Quand un Boulou se met, il dit que je suis avec BIA parce que c'est notre roi, c'est notre héros, c'est le frère du village, il n'a pas de compte à vous rendre. Pourquoi le Bamilekais qui le ferait, ce serait un problème pour un Bamilekais qui le fait ? Mais c'est d'une connerie sur Facebook que je ne comprends pas. Il y a des gens en train de s'expliquer. Je ne suis pas avec Kamto pour ça. Vous savez que Kamto est ici. Si tu étais avec Kamto parce que c'est ton frère du village et c'est ton droit. Pourquoi les autres le font et toi, tu n'aurais pas le droit de le faire parce que tu es Bamilekais. Donc, on est de seconde zone. Tu dois toujours t'expliquer. Tu dois toujours commander. Je me bats pour qu'on sorte de cette logique-là qu'on doit être toujours en train de supplier les autres. Soyez vous-même, vous vous assumez. C'est quel peuple ça ? Vous voyez ce qui est en train de s'organiser à Yaoundela ? C'est parce qu'il est question d'empêcher le Bamilekais d'être président. Il est question d'empêcher le Bamilekais Kamto d'être président. Il n'y a pas deux choses. Kamto, si il n'était pas Bamilekais, il serait au pouvoir. Vous voyez ce que Ntimeyevuna est en train d'organiser ? Les ministres de la République qui puisent l'argent dans les comptes de l'Etat. Tous ces bandits de la République, ils sont en train d'organiser quoi ? La grande rencontre des Écans. À l'esplanade là, donc ? C'est l'espace public du peuple camerounais. Esplanade de la mairie de Kwa de Yaoundé. Les boulous vont se réunir là-bas pour faire leur grand congrès Écans. Ils ne rendent compte à personne. Ils n'en ont rien à foutre de ce que vous pensez. Que les Bamilekais, les Sawa, les Nordistes soient contents ou pas, ce n'est pas leur problème. C'est les propriétaires du Cameroun. Ils disent qu'à l'esplanade, nous allons faire notre grand congrès des Écans. Et il y a les ministres de la République qui accompagnent ce projet. Ça ne pose problème à personne. Mais Kanto et Alankonsamba, on lui a dit que non, c'est l'esplanade de ceci. Tu ne peux pas c'est cela. L'Église catholique a dit ceci. C'est interdit ce genre de message. Et comme par hasard, l'évêque de là-bas, c'était un certain à Tangana, qui a dit que non, ce n'est pas normal. Le Bamilekais, il ferme sa bouche, il regarde. Les gens nous piétinent, les gens ne nous respectent pas, c'est à cause de notre attitude. Si tu ne peux même pas lever ta tête et parler en tant que citoyen camerounais en 2023. Dis ce que tu penses sans avoir peur de quelqu'un. C'est pour ça que j'appelle les Bamilekais en tomate, de seconde main, les Thuma. Les Bamilekais là, sans consistance, sans colonne vertébrale. J'ai fait tout un live hier, de 20 minutes, de 25 minutes comme ça, pour expliquer clairement, avec le plus de clarté possible, c'est quoi le concept que je porte qui s'appelle Bamilekais en tomate. Que ça plaise aux uns, que ça plaise ou pas, ce n'est pas mon problème. Considérez que le fou du village a parlé. Mais dans ce que je dis, il y a des choses très intéressantes qui peuvent vous servir. Des choses très intéressantes. Je parlais du Bensikin. Il y a beaucoup là qui vont apprendre à travers ce live que le Bensikin n'est pas pour le banganté. Mais dans l'ignorance, beaucoup croient que le Bensikin est banganté. Et là, il y a des gens qui seront choqués parce qu'il y a cet électrochoc là que ça fait boum ! Pourquoi ça fait p'tic dans sa tête ? Et il commence à m'insulter. Justement, parce que pour accueillir un message, il faut être initié. Il faut être préparé à recevoir ce message. C'est pour ça qu'on dit dans la spiritualité, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Si toi, en tant que l'élève, l'apprenant, l'initié, tu n'es pas prêt, le maître ne peut pas apparaître. Parce que tu n'es pas encore prêt pour accueillir un certain nombre de discours. Il y a même des messages que nos parents préféraient mourir avec. Ou bien transmettre même aux voisins. Il ne transmet pas à son propre enfant. Et on dit, mais attends, comment il n'a pas transmis ça à ses propres enfants ? Non. C'est justement parce qu'il savait que ses enfants n'étaient pas aptes à acquérir un certain nombre de savoirs. On appelle ça les sciences dures, les sciences secrètes. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça que vous voyez, souvent ça se transmet de façon lignagère. Souvent ça se transmet dans des confréries où on choisit tel qui est initié pour recevoir un certain type de message. Il faut que certains apprennent que sur Facebook, l'idiotie ne doit pas mélanger tout le monde. Votre intolérance, votre inculture, votre populisme. Parce que vous voulez que tout soit vert, que tout soit blanc. Non. Tout ne peut pas être vert, tout ne peut pas être blanc. Et c'est justement le problème de la France. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Non, les gens peuvent avoir des positions intermédiaires. C'est le problème justement de l'état-nation. Ou on veut faire croire aux gens que non, il faut adhérer à un projet national, il faut qu'on crée la nation et pas à partir du moment où on se reconnaît en tant que Camerounais. On se reconnaît comme Camerounais, ça voudrait dire que les tribus disparaissent. Vous allez monter au ciel, vous allez descendre, vous n'allez jamais pouvoir effacer les tribus. Parce que quelqu'un a le droit de se sentir bamiliqué et se sentir Camerounais. Si on est Camerounais, c'est le nom que les colons sont venus donner hier. Les Camerounais autrement ne s'appelaient pas Camerounais, ils ne savaient pas ce que c'est. Quelqu'un est venu, il a vu qu'il y avait des crevettes dans le bourri. Il a dit bon, je parle de crevettes, Camaro, c'est devenu Cameroun. Vous avez quelques tétas sur Facebook aujourd'hui qui se lèvent pour dire qu'on doit arrêter de parler des tribus pour parler Cameroun. On est bien d'accord, mais l'état-nation a ses manquements, l'état-nation a ses lacunes. Le 20 mai c'est bientôt, ils vont commencer à vous parler de l'unité nationale, l'unité ceci, l'unité cela, ils vont sortir toutes ces conneries qu'ils racontent. Mais dans leur projet d'unité nationale, ils ont fait exactement le contraire en instituant au Cameroun ce qu'ils appellent l'autochtonie, les halogènes. Vous parlez donc de quelle unité nationale dans un pays quand il y a des autochtones ? Ils ont fait 50 ans à Douala, nés, grandis à Douala, on les considère toujours comme les halogènes. On dit qu'ils sont halogènes, les autres sont autochtones. En même temps, ils ont créé un système qui s'appelle le système des élites. Voilà comment les prédateurs fonctionnent. Ils ont créé un système d'élite et ce système d'élite-là est le relais du pouvoir central. Dans les villages, c'est-à-dire des communautés. C'est-à-dire que le pouvoir central de Yaoundé décide que voici la politique que nous voulons implémenter. Ils ont donc choisi dans chaque tribu ce qu'ils appellent les élites. Et ce sont ces élites-là qui vont détiller ce poison-là jusqu'à les villages les plus reculés du Cameroun. Et en même temps, ils vous parlent d'unité nationale. En même temps, ils vous parlent du 20 mai. 20 mai qui n'est une date inutile. Un 20 mai qui ne représente rien dans l'histoire du Cameroun. On aurait pu parler du 1er janvier qui est la date de notre indépendance. Ils ont évité de parler de ça pour parler du 20 mai qui est une date complètement vide. Qui ne signifie rien dans l'histoire de notre pays. Quand vous voyez dans d'autres pays, ils ont quand même fait semblant, même si c'est une sorte de réaction à ce qui s'est déjà passé dans l'histoire. Le Ghana, quand même, ils se sont dit, bon, on a été annexé le 6 mars 1844. Nous avons obtenu notre indépendance en 1957. Et ils ont choisi une date. Quamén Crouma a choisi la date avec l'autre, j'oublie le nom. Il a dit, ça sera le 6 mars 1957. C'est-à-dire le jour où nous avons été humiliés, c'était le 6 mars. Le jour où nous nous sommes relevés, nous nous sommes devenus libres. C'est encore le même 6 mars qu'ils ont choisi. C'est des égrégores. C'est des gens d'une certaine intelligence. Au Cameroun, on a été annexé, je crois, le 12 juillet 1884 par des Allemands et autres. On parle de l'unité nationale, fête de ceci, de l'indépendance. Un 1er janvier, les gens sont en train de zouker. 1er janvier parce que c'est le nouveau jour. C'est le premier jour de l'année. Ça n'a rien à voir avec notre indépendance. Ils ont choisi une date de l'unité nationale, un 20 mai. Quelque chose de complètement inutile. Parce qu'on a des intellectuels qui ne pensent pas pour le Cameroun. Ils pensent à leur ventre. D'ailleurs, on les appelle intellectuels. C'est des intellectuels. Des diplômés de la servitude. Voilà l'ignorance dans notre société. Ils ont donc formé ce qu'ils appellent les élites. C'est-à-dire Biadi ou Lamido. À quelques nordistes qui sont à Yaoundé qui mangent avec eux. Aller au nord dire que j'ai dit que. Ils prennent donc les 4x4 avec notre carburant, notre voiture. Ils partent là-bas jusqu'à dans les villages les plus reculés où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Ils vont distiller le message de haine entre les populations. Voter pour Paul Biya. Voilà leur seul projet. Biya doit gagner à 96% minimum. On prend quelques élites. On prend les lorons et les soins. On dit bon. Voilà votre devoir. Ils vont là-bas. Mais quand les sawas ont des problèmes, ils ne sont pas là. On prend quelques momo-jans de diable, des vendus. On prend les lukwa là. On prend les singjou. On prend tous ces bamilekés vendus là. Qui sont au pouvoir. Il y a un de là-bas, il mange. On ramasse les généraux de l'armée qui sont soumis. Les boules sont au-dessus. Ils sont en bas. C'est un peu comme on te donne un poste. On te dit. Tu as les armes, mais en fait, celui qui détient les munitions sur le bouleau. On te nomme bien général. On dit que tu es général des armées, bla bla bla. Tu as le fusil, mais en réalité, celui qui détient les munitions sur le bouleau. Comme ça s'est passé dans les armées coloniales. Comme ça s'est passé en Afrique du Sud. Il y avait une armée de pratiquement 26 000 hommes. Dont la moitié étaient des peuples noirs. Mais aux noirs, on donnait des bâtons, on donnait des cailloux et des flèches. Mais les blancs avaient les armes. Ils avaient des munitions. Ils pouvaient tirer ce qu'ils veulent. Et un matin, quand ils sont contents, un matin, quand ils veulent se consoler, on a nommé un bamileke au Pentagone. On a nommé le bamileke, là il est au Pentagone. C'est lui qui contrôle le service informatique du Pentagone aux Etats-Unis. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Les bamileke comme ça, il y en a des tonnes multimillionnaires en dollars. Ils sont partout à travers le monde. Ça ne nous intéresse pas. Vous servez à quoi la communauté ? Voilà le vrai problème. Tournez juste au ciel. Allez vous asseoir au-dessus du Pentagone. Le jour où vous allez revenir au Cameroun, à l'aéroport, c'est un boulou qui décide de ton sort. Soit il te fout en prison, soit il te laisse en liberté. C'est le boulou. C'est un petit inspecteur de police qui va te dire, passe à gauche. Il va même te claquer même. Tu sors d'où ? Parce que ceux qui sont propriétaires du Cameroun sont les boulous. Et ils ont le mérite. Parce qu'ils ont lutté pour être là où ils sont. Vous croyez que les Essingans ne veulent pas lâcher ? Pourquoi ? Le clan des Essingans derrière, c'est ce groupe de cerveaux, fambétis, boulous, qui travaillent matin, midi et soit qui ne dorment pas. Ils ont un seul projet. Mais comment maintenir notre suprématie sur le reste des Camerounais ? Vous avez des Américains, on est au Pentagone. On est multimillionnaire quoi quoi à Dubaï. On est multimillionnaire quoi quoi au Japon. Et on est multimillionnaire dans l'armée américaine. On est multimillionnaire ici à gauche à droite. C'est le seul peuple incapable d'écrire un mémorandum, de se constituer en tant que communauté, pour régler leurs problèmes en tant que communauté. Ça existe dans tous les pays du monde. Ça existe chez nous partout en Afrique. Au Cameroun, tout le monde l'a fait. Les nordistes ont les associations. Les peules avec les lamideuses ont leurs associations. Les Falignimango, les autochtones du nord là. Ils ont leurs associations, les Falignimango. Allez voir les Savoy, ils ont leurs associations. Les Fambétiboulos ont leurs associations partout. Le seul qui pense qu'il peut manger ici, il mange, il lèche ici, il lèche. Et dès que tu veux dénoncer ça, il tombe sur toi. Vous croyez que vous pouvez faire peur à moi Berti ? Oh, les gens s'y métonnent hein. Quelqu'un prend les mêmes positions depuis des années, vous dit que vos conneries là, il n'en a rien à foutre, il n'a pas peur de vos positions. Vous croyez que moi, je suis ici, je suis fait de me faire des amis ? Ou que je suis sur Facebook parce que je veux plaire aux gens ? Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Soit à un moment on prend des positions claires, soit on se tait. Mais les gens qui ont le mérite de dire c'est qu'ils pensent en public, respectez-les. Si vous n'êtes pas content de leur position, de leur opinion, salut mon frère Pires de Bangu. Proposez des solutions. Salut le voyageur pipilant. Proposez, discutez, débattez. Soyez ouverts au débat. Je peux même dire une connerie mais laissez-moi le doigt de dire c'est connerie et rappelez-moi que non Berti, à tel niveau tu t'es trompé. C'est comme ça qu'on fonctionne dans une société. Mais le Bamileke avec le long choix de particulier, on est toujours en train de cacher, on est toujours en train de déplacer, on est toujours en train de faire comme si ça n'existait pas. Alors qu'il faut mettre le problème sur la table. Il faut en débattre. On a empêché le Bamileke de parler. Le Bamileke ne sait même pas parler. Il ne sait pas qui peut donner sa position. Il a toujours peur de parler. Raison pour laquelle quand je parle, vous savez combien de messages il y a reçus, Inbox depuis ce matin ? Non Berti, ne dis pas les choses comme ça. Ne nous expose pas en public. Ne parle pas des choses comme ça. On sait que tu as raison, mais laisse les choses comme ça. Ne parle pas de ça en public. Comme si j'étais en train de trahir un secret qui vient de je ne sais pas d'où. Comme si j'étais en train de trahir. Oh mon Dieu ! Mon Dieu, ce peuple-là m'étonne. Ce peuple-là me supprend. C'est comme ça qu'ils ont créé un groupe qu'ils appellent ce groupe quoi-là. Ils me mettent dans le groupe. Je dis que vous me mettez dans le groupe, c'est pourquoi ? C'est un groupe à vocation politique, à but politique. A l'intérieur, chacun vient me proposer. J'ai les carreaux au bon prix. Voici les cercueils pour les cadavres. Voici les bons cercueils pour les cadavres. Oh, voici mon service, je suis architecte. Voici les tomates que je vends au marché. J'ai ouvert ma boutique pour vendre les bains. Quand tu parles de Kanto, MSC, ils effacent. D'autres viennent même Inbox s'attaquer que non. On ne parle pas de politique ici. Le groupe, eh bien, c'est écrit but politique. Ils ont détourné le but politique à but commercial. Parce que chacun vient chercher l'argent. L'argent vous a fait quoi ? Malgré votre argent, personne ne vous respecte. Personne ne vous prend au sérieux. Dès qu'on dit, quelques Bamilekés vont se rassembler. C'est les Bamilekés eux-mêmes qui sont les premiers à paniquer. Regardez l'année dernière. Mais nous allons vous montrer le piment. Moi, je vais porter ça sur ma tête. Je vais me faire détester, non ? Mais je vais porter ça sur ma tête. L'année dernière, quand on a organisé le Bami Power, nous, on ne vient pas. Nous, on va venir. Oh, vous divisez. Ne créez pas les choses comme ça. Ça ne sert à rien. Ça, c'est la division. Blablabla. Il y avait à peine 300 personnes. Les gens venaient et partaient, venaient et partaient. D'autres m'ont appelé. Donne réserve-moi deux billets, réserve-moi trois billets. À la dernière minute, on a dit que, là où tu parles, attention. C'est une affaire de réunion des Bamilekés, un jar, un jar. Le Bamileké a paniqué, il n'est pas venu. Il a paniqué parce qu'il a peur. Il s'est dit, mais qu'est-ce que les autres vont dire de moi ? Qu'est-ce que mes amis Boulou, mes amis Sawa, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ? Je vais comme ça à une réunion des Bamilekés. Ah, ils vont me regarder comment. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on matraque un peuple. C'est comme ça qu'on tue un peuple. Au point où tu as envie de parler, tu as peur de parler. Tu as envie d'aller quelque part, tu as peur d'y aller parce que les autres vont dire quoi de toi. À la dernière minute, ils ne sont pas venus. Ils croyaient que ça sera un échec. Le Bamileké a été un succès. Cette année, il y aura encore Bamileké, le 1er juillet. Les billets sont déjà presque tout finis. Donc les derniers billets là, courez pour prendre vos billets. Les musiciens et tout ça, les trucs, tout ça, c'est déjà calé. Il y aura un monde de fou là-bas. Au moins 1000 personnes sont attendues. Mais quand on a commencé, c'était les premiers qui attaquaient. Quand on a porté le projet en vrai. Il y a encore aujourd'hui des gens qui disent que vos histoires là. Nous, on avance dans ce qu'on fait. On n'est pas là pour vous plaire. Et ceux qui sont à la traîne là, ils vont se rallier après. Mais entre temps, vous avez peur de venir au Bamipawa. Mais le Boulou qui va aller dans quelques jours là. Au grand festival rencontre de quoi des écans. Il n'aura pas peur d'y aller. Parce qu'il s'en fout de ton avis. Le Lacam aux Etats-Unis. Ils ont bavadé. Wow, le Lacam a fait ceci. Wow, ils ont fait cela. Pourquoi ils se rassemblent ? Pourquoi ils ne veulent pas parler d'Ernest Wanjie ? Est-ce que c'est le seul qui était mort ? Il y a eu le maquis en Pays-Bassa. Mais nous, on a tendu la main au Bassa en disant, venez, on travaille ensemble. Si certains ne veulent pas adhérer à ce projet, on ne va pas rester attendre les gens. Puisqu'on sait que Biaké au pouvoir est là pour la France. Il a été posé là-bas par la France. Il est là pour les intérêts de la France. Il ne pourra jamais ouvrir le dossier du génocide en Pays-Bamiliqué et en Pays-Bassa. Il n'a aucun intérêt à le faire. Il sait que s'il soulève ce sujet-là, il va disparaître. Vous croyez que nous, on va rester là à les attendre ? Non. Nous, on avance dans ce qu'on a commencé. S'ils ne le font pas en tant que communauté, nous allons nous organiser pour le faire. Que ça plaise ou non. Partagez le live, s'il vous plaît. Bombardez au niveau des partages. Les likes et les cœurs. Bombardez. Donnez votre avis en commentaire. Quand il y a eu le Hall Bamiléke Convention, ils se sont levés. Les Bamiléke se rencontrent. C'est devenu quoi ? Il parle sur les plateaux de télé. Et c'est comme ça, quand il parle sur les plateaux de télé au Cameroun, il distille la haine. Il distille la haine au fur et à mesure. Mais sachez que plus vous allez nous pousser à bout, plus nous allons être reclus et nous allons nous organiser en tant que communauté. Ce que vous faites là, vous nous faites même du bien même. Comme il y a un ami qui disait l'autre jour, comme les Arabes là, ils n'aiment pas voir leurs femmes avec les noirs. Ils disaient, s'il vous plaît, je vous en supplie. Continuez à me traquer ces hommes noirs qui sortent avec les filles Nkasa. Traquez-les. Au point où ils vont fuir ces femmes-là, ils seront obligés de retourner chercher leurs soeurs. Il y a un pote qui disait ça dans une vidéo l'autre jour. J'étais mort de rire. Vous nous rendez service. Ces gars-là, à quelle heure ils vont aller chercher leurs soeurs ? Qu'est-ce qu'ils cherchent derrière les femmes Nkasa ? Si les Nkasa ne veulent pas que vous soyez avec les soeurs, pourquoi vous forcez l'amour ? Voilà pour revenir au sujet. Ils sont tombés sur Tal André-Marie. Pourquoi Tal André-Marie parle comme ça ? Ouah, 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 ouah ! Il crie. On n'est pas d'accord avec tout ce que Tal André-Marie dit. Mais dans ce qu'il dit, il y a un fond de vérité qui est implacable, que ça plaise ou non. Pourquoi les autres auront le droit de faire le Ndab Bikoko ? Les Bassans ont le Ndab Bikoko. Ils ont le Sawa Community. D'autres ont même créé les littoraliens. Ils ont leur truc là, ils se rassemblent tous les jours. Dès que 2-3 Bamileke se retrouvent quelque part, on fait pression. Ça ne me dérange pas, ils ont le droit de faire pression. Mais ce qui me dérange au fond, c'est que c'est le Bamileke lui-même qui s'élève pour combattre sa propre communauté. Vous avez des malades, des dégénérés, comme les Olivier Tchanan, qui s'élèvent eux-mêmes pour combattre des initiatives communautaires. Des dégénérés comme ça, il y en a partout. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas sauver tout le monde. Et tu ne peux pas empêcher un idiot de prendre un téléphone et faire un live. mais je vous dis à certains-là, respectez-moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas votre niveau. Ce que j'ai dedans là, et les étapes que j'ai traversées, à un certain niveau, quand je parle des étapes que j'ai traversées, de penser pour Bosa, je ne parle pas du Bosa. Il y a des millions de gens qui Bosa tous les jours. Je parle des étapes que j'ai franchies comme ça, par paliers successifs. Vous n'imaginez pas là où je sors. Donc parfois, quand je sors même certaines paroles, c'est des paroles très profondes des initiés qui ne parlent pas pour parler. Des gens qui ne savent même pas c'est quoi parler. Ils veulent venir faire comme s'ils étaient moi. Je ne suis pas camarade avec vous. Méfiez-vous. Je suis notable. Nous nous sommes bien. Quand j'arrive au village, tout le village sors, bien m'accueillir. Les 11 femmes sont là, posées, tranquilles, les vacas, les occupations. Quand le prince, moi, quand j'arrive, elles sont là. Polygame assumé. Ce qui a toujours fait notre force, c'est la polygamie. Vous avez des tétas, Bamileke, qui s'élèvent pour combattre la polygamie. Banque de malades. S'il n'y avait pas cette polygamie, on serait aussi nombreux à travers le monde aussi fort et puissant comme nous le sommes. Parce que vous voulez faire comme les autres. Vous voulez toujours copier les autres. Vous avez honte d'être vous-même. Polygame jusqu'à la tête finie. Épousez 10, 15 si vous pouvez. Multipliez. Faites le maximum d'enfants. Éduquez-les. Donnez la force à la communauté. Quelques tétas se lèvent. Parce que Facebook donne la parole à tout le monde. La polygamie, c'est arriéré. C'était les choses d'avant. Regardez juste ça en face de vous. Les communautés qui ont refusé la polygamie. Qui ont refusé les cultures et les traditions. Qui ont embrassé le christianisme à fond jusqu'à s'oublier. Regardez ce qu'ils deviennent en face de vous. Regardez comment les villages sont en train de disparaître. Faute de locuteurs. Les langues même disparaissent parce qu'il n'y a plus personne pour parler les langues. D'autres font un, deux enfants, c'est trop. Après ils s'élèvent pour accuser le Bamileke. Qui font des enfants comme des pauvres. Ils sont partout. Ils ont pris le pays en otage. Et ils envahissent tout le monde. Je suis né, j'ai grandi en Djombe. La réalité est là. Que ça vous plaise ou non, les réalités sont là. Vous allez à Bonandan. Vous allez à Djombe. Vous allez à Baile. Vous allez partout. Dans les villages partout là. Vous allez voir quelques deux, trois, quatre maisons. Personne n'habite. Ceux qui habitent même maintenant ces villages-là sont des Bamileke. Qui sont devenus notables là-bas. Tout le monde est parti. On a quitté le village. Le village est vide. Il n'y a presque personne. Quelques deux, trois qui sont fonctionnés reviennent de temps en temps. Tu vois, une femme est là. Une belle femme avec toute la force, toute la vitalité. Elle n'a fait qu'un ou deux enfants. Mais elle fait même dix. Peupler le pays. Peupler le continent. Il y a quelques idiots qui viennent vous dire non. Parce qu'ils ont toujours l'impression que ça fait très intelligent. Non, il faut attendre d'avoir le maximum assez d'argent pour faire des enfants. Mais la vérité c'est que quand tu regardes en face, ceux qui ont beaucoup d'argent font peu d'enfants. La logique donc c'est quoi ? C'est quoi votre logique ? Laissez croire aux gens que non. C'est quand on a assez d'argent, il faut attendre d'avoir assez d'argent pour faire des enfants. La vérité est juste là en face de vous. C'est que ceux qui ont beaucoup de millions ne font pas d'enfants. Le petit qui a créé Facebook là, où c'est qui là, Zuckerberg là, il a combien d'enfants ? S'il voulait même un million d'enfants, ça va le dépasser à nourrir. Pourquoi il choisit d'avoir un seul enfant ? Pourquoi tous ces millionnaires, millionnaires partout partout là, ils ont un ou deux ? Vous voulez nous faire croire qu'il faut attendre d'avoir assez d'argent ? N'amenez pas tout le monde dans vos bêtises. Nous assumons un certain nombre de choses. Quand ils voient Mbamileke qui insulte la polygamie, c'est un adversaire. Je peux le combattre tel qu'il est. On a subi le génocide. Les Mbamileke ont failli disparaître. Si tu es en vie aujourd'hui, dis merci à tes parents. Dis merci à tes grands-parents qui ont survécu au Napalm. Vous savez ce que ça représente arriver dans un village, rassembler les populations au cœur du village. 10 000, 15 000 populations rassemblées comme ça. On rase à Bafan, on rase partout à Boudin, on descend avec... On rassemble les gens comme ça. En haut, on passe, on jette le Napalm. En bas, on met le feu, on brûle les populations partout. On aurait pu disparaître. On renaît de nos cendres. Papa prenait maman ici à gauche, il prend l'autre à droite. Il prend ici. Ouais, mes soeurs, venez, on se met, on fait des enfants. On reconstitue la communauté. On garde un certain nombre de nos traditions. Vous voyez des Mbamileke malades qui se lèvent aujourd'hui pour dire que la polygamie, il faut combattre la polygamie. Vous qui ? Vous qui pour combattre la polygamie ? Nous sommes comme ça en train de chuter. On part comme ça. On est en train de chuter. J'ai vu l'autre jour qui me donne des leçons. Comment un chef peut avoir 20 femmes pour lui seul ? Tu es qui ? Qui t'a dit que quand on a une femme ? C'est justement... Ces gens, souvent, si je pouvais arrêter un à un comme ça, je les chicote. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit l'essentiel. J'ai déjà 57 minutes. Je vais conclure comme d'habitude en 3 minutes. Donc, mes positions politiques sont claires. Je ne me cache pas. Il y a ceux qui sont encore surpris sur le plan religieux. C'est assumé depuis longtemps. Je suis kémite. Je suis ancestraliste. Je suis afro-centriste. L'Afrique est au cœur de tout ce que je fais. Je suis anti-islam, anti-christianisme. Depuis des années, mes positions, je les assume en public. Pourquoi les gens viennent voir aujourd'hui, font comme s'ils étaient surpris ? J'ai le mérite de dire en public ce que je pense. Si quelqu'un n'est pas content parce que je ne suis pas chrétien comme lui, comme il y avait certains qui étaient choqués. Oh, je croyais que tu es mon frère en Christ. Non, je ne suis pas ton frère en Christ. Mes ancêtres sont mon repère. Oh, c'est un lécheur de crâmes. Oh, ils font des trucs, ils font des gris gris. Quand ils insultent mes ancêtres, Oh, ils ont vendu les enfants en esclavage. Ils étaient où ? Ils n'ont aucune puissance. C'est le seul qui vit, c'est Jésus. Jésus est vivant. Quand ils disent ça, ce n'est pas un problème pour eux. Donc, quand ils s'élèvent pour dire que nos crânes et toutes nos traditions et tout ça, D'après eux, ce n'est pas un problème quand ils disent ça. Si nous on lèche nos crânes, votre problème dans ça, c'est quoi ? Ils ont le droit de dire que non, Jésus est vivant. Il dit, mais Jésus est mort. Il me dit que non, pourquoi tu crois en ton ancêtre qui est mort ? Il me dit, mais Jésus aussi est mort. Il me dit, non, Jésus est vivant, il est revenu parmi les morts. Je te dis aussi que je suis en connexion avec mes ancêtres. Et quand j'ai besoin des repères, des orientations, je convoque mes ancêtres, je les invoque et me donne le chemin à suivre. Pourquoi ça te dérange en fait ? C'est ma position, j'assume clairement. Je n'adhérerai jamais à une religion esclavagiste qui a cassé les testicules de mes ancêtres, qui a coupé les têtes pour imposer une religion. Je me lève et j'embrasse cette même religion. Je n'embrasserai jamais ces religions. Je ne suis pas donc votre frère en Christ, je ne suis pas votre frère en Islam. Mais souffrez donc qu'il y ait des gens qui ne pensent pas comme vous. C'est vous qui êtes intolérant. C'est vous qui n'acceptez pas les autres. Nos parents ont même fait ce qu'on appelle le syncrétisme en disant que oui, l'islam, le christianisme, oui, on pouvait lier ça à nos traditions et autres faire ensemble. C'est un mélange qui ne marchera jamais, c'est l'eau et l'huile. Ça ne se mélangera jamais parce qu'il y a un qui est là pour absorber l'autre. Le syncrétisme n'a jamais marché. D'où vous voyez, même nos chefs traditionnels sont perdus. Il parlait des traditions, en même temps il dit Yesu. Nos propres chefs traditionnels, nos notables, les initiés, tout ça, les grands initiés, les grands maîtres. Mes positions publiques, c'est là, si je les assume. Voilà. Quand il dit que non, il y a très peu, ça ne peut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des mariages entre Bangante, par exemple Bouddha, les Chang et les Bafang. Ou peut-être, je ne sais pas, un Baham et un Bangante, il y a quelques mariages. Mais ce que je dis là, tu ne peux pas me prouver le contraire. Il y a très peu de mariages entre ces groupes que je viens de citer. Il y aura Chang Bouddha, Bouddha Bouddha, Bafang, ceci, Bafusam, Bangante, les Bajunais. Bon, les Bajunais, là, on en parle plus. Les Bajunais, c'est entre eux. Donc, c'est des gens qui ne font même pas de plan. Les Bajunais, là, c'est entre eux. Ils ne sont pas là pour les calculs. Beaucoup, c'est entre eux. Beaucoup ne partent pas d'un village pour aller de l'autre côté chercher. Ils cherchent sur place. Mais, avec la génération actuelle, ça change. La génération actuelle, les choses bougent. Il y a des choses, ça bouge, ça change. J'ai déjà dit ça au début du live. Mais ce n'est pas parce que j'ai dit un truc qui vient s'asseoir dessus et commence à crier. Il y a des fois même, je regarde ceux qui viennent crier là-même. Je dis avec vous, là. Je n'ai pas de débat ouvert avec vous. Il ne peut pas y avoir d'échange. Je suis le maître. Et tu t'assoies, tu m'écoutes, tu apprends de ce que j'ai à t'apprendre. Il n'y a pas de débat possible. Parce que pour qu'il y ait un même débat, pour qu'il y ait un véritable duel, il faut que je sente qu'en face, celui-là a quand même le niveau. Y compris les gens qui ont 50 ans, 70 ans. Parce que même les idiots également vieillissent. Ce ne sont pas parce qu'ils ont 70 ans qu'ils sont intelligents. Ou forcément qu'ils connaissent leurs traditions, ils connaissent leur univers civilisationnel. Ils sont pour la plupart des idiots. Ils ne savent même pas où on va avec le combat. Il y a des gens là, 50 ans, 60 ans. Tu lui poses une question. Il dit que ça a toujours été comme ça. Ah, pour le chou, on dit y'a un mot s'il fallait. Tu lui poses la question que mais pourquoi on fait comme ça ? Il ne peut pas t'expliquer. Il a 70 ans. Tu lui demandes pourquoi, quand tu finis, tu coupes un régime de bananes ou de plantains. La tige là, quand tu veux jeter, tu fends, tu écartes comme ça avant de jeter. Demande-lui pourquoi tu fais ça. Il ne peut pas t'expliquer. Il va te dire, ah, j'ai aussi grandi, j'ai vu on faisait comme ça. C'est justement pour ça qu'il faut sortir de ces registres là-dedans. Nous, on a vu aussi nos parents faisaient comme ça. Non, tu dois être capable d'aller chercher, comprendre pourquoi on faisait ça et expliquer aux enfants qui te posaient les questions. Au lieu de rester au quartier à jouer au damier, tu as 60 ans, en quoi tu es utile à ta communauté ? Tu as 60 ans, en quoi tu es utile à ta descendance ? Tu as ce devoir, tu as cette obligation de te former au maximum pour pouvoir transmettre un certain nombre de connaissances et un certain nombre de savoirs à ta descendance. C'est ça rendre service à la nation. C'est ça former son entourage. Moi, le peu que j'ai appris, je partage avec vous sur les réseaux sociaux. Mais les premiers bénéficiaires sont les gens de mon entourage. Parce que je transmets au quotidien. Parce que j'apprends au quotidien. Et c'est comme ça que ça se passe dans une communauté. Mais vous avez des gens qui sont dans l'ignorance et ils veulent que tout le monde soit comme eux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ils sont encore sur ma page en train de s'agiter parce que j'ai dit que, oui, bien qu'on soit à Bamileke, bien qu'on soit du même endroit, je remarque, après je peux me tromper, qu'il y a souvent très peu de mariages. Encore que ça, c'était avant. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens se mettent ensemble. Sans réfléchir. Mais ce que je suis en train de dire, là, est une évidence. Et ce qui m'énerve, c'est l'hypocrisie des Bamileke. L'hypocrisie ! Sournois ! Comme pas possible que le Bamileke, ça n'existe pas. Il veut faire croire que je suis plutôt le mauvais. On veut me faire passer pour celui qui se divise. On veut me faire passer pour le mauvais. Mais au fond d'eux, ils savent très bien que ce que je suis en train de dire, là, même dans leurs propres familles, ils peuvent vérifier. Regardez dans leurs propres familles combien de boudas sont sortis à aller épouser les bafants. Regardez aux poussants de vos propres familles, des générations même d'avant, combien de bangantés sont allés épouser une fille tchang. Combien de tchang même d'abord sont prêts à donner leurs enfants aux bafants et aux bangantés. Ce n'est pas parce qu'on est tous Bamileke que non. C'est tout blanc, c'est tout vert, non ? Pourquoi dire ça, ça fait de moi quelqu'un de mauvais ? Comment on veut passer pour le méchant ? Celui qui divise les Bamileke, bande de malades. Ils sont là en train de s'agiter. Je n'aime pas être énervé le matin et parler mal comme ça aux gens. Mais c'est vous qui me poussez à bout. Et j'ai horreur de l'ignorance. Et surtout de la mauvaise foi. Je vais encore chercher un autre sujet, non ? Je vais venir encore taper ça. Je vais venir encore provoquer. Il a dit que le Bensikin, ce n'est pas pour les bangantés seulement. C'est celui qui croit là, qui veut faire des problèmes. Qui vient me chercher encore ? On va débattre de ça. Je vais apporter des éléments. Certains ont fait le hold-up, puisqu'aujourd'hui, ils pensent que le Bensikin, c'est pour les bangantés. Le Bensikin est partout à l'ouest. Comme on a fait croire aux gens que le Asiko, c'est pour les bassas. Le Asiko n'est pas pour les bassas. Il y a le Asiko chez les boulous. Il y a le Asiko chez les anglophones. On appelle ça le Bottle Dance. C'est l'Asiko version des anglophones. On appelle ça le Bottle Dance. Le Asiko n'est pas pour les bassas. Comme on veut faire croire. Dans tout le Cameroun, si tu tapes Asiko, on va te mettre un bassa. Ce n'est pas pour les bassas. Seulement. Il y a l'Asiko chez les boulous. L'Asiko des boulous. Allez taper. L'ignorance c'est quelque chose. Je vois quelques petits tétas qui veulent se lever pour venir me donner des leçons. Bon. Il y en a là à qui même je peux. C'est les qui ça même. Bon. Je vais arrêter le live. Je veux que je tape juste un truc. Je vais un instant. Je vais un instant. C'est plus beau. Je vais faut que je passe 2T� color. Je vais un instanturé. Voilà, j'ai cherché le nom de Medjo Som Jacob, je vais encore surprendre quelques-uns. Voilà un artiste Boulou qui chante la Cico, Medjo Som Jacob, il s'appelle. Allez, dis donc à Mbasa qui a la Cico ailleurs. Il va te dire que la Cico c'est pour eux, il y a seulement la Cico, il n'y a que la Cico chez eux, c'est eux les créateurs, les fondateurs, les paient ceci, les paient cela. Bon, j'espère avoir contribué, comme je le dis à chaque fin de live, j'espère toujours avoir apporté un petit plus. C'était Bertil Okamide, ça m'a fait vraiment plaisir ce matin de discuter, là j'ai l'impression que je me suis un peu vidé. C'était Bertil, l'imperturbable négrothérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous a plu, j'espère que vous avez partagé. Vie, force et santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était Bertil, salut, je vous reviens très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !